bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler d'un sujet qui est en train de faire actuellement beaucoup beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux c'est quoi ce sujet ça concerne l'avancement en grade des officiers parce que vous ne pouvez pas s'en savoir le 1er novembre c'était hier et le 1er novembre c'est l'anniversaire de notre armée nationale alors beaucoup d'officiers ont bénéficié des avancements en grade alors concernant ce sujet que dit la loi 001 cnt2 de 2012 portant statut général des militaires c'est ça vous allez découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo alors pour rentrer dans le vif du sujet je vous invite d'abord à partager cette vidéo au maximum mais aussi de rester dans la vidéo la regarder jusqu'à la fin parce que c'est très très important de savoir certaines choses concernant ce sujet avant d'abord de polémiquer il faut connaître réellement ce qu'est dit la loi sur ce sujet aussi à la fin on va un peu et vous lire l'analyse de baby là le journaliste des espaces qui a fait une analyse très très pertinente concernant quelques officiers en tout cas qui ont bénéficié et des grades à ce sujet alors on va commencer tout d'abord on a tous vu hier et ses décrets d'avancement en grade libre à la télévision nationale par le général amara kamara et qui a aussi bénéficié un avancement en grade alors concernant ce sujet section 1 de section une de 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 cette en fait de cette loi d'abord c'est la nomination et avancement des militaires de carrière on va vous lire l'article 50 l'article 51 52 53 54 55 56 et 57 de cette loi alors article 51 il dit ceci nul ne peut être nommé au grade officier de carrière s'il des points le premier critère c'est de posséder la nationalité guinéenne deuxième critère ne joue ni joui de ses droits civiques troisième critère ne présente les inquiétudes exigées pour l'exercice de la carrière alors article 51 aussi dit ceci dit ceci le recrutement des officiers de carrière s'effectue soit par voie des militaires des écoles militaires deuxième critère soit par le rang et les statuts particuliers déterminent les conditions de recrutement alors article 50 et aussi 10 10 et 6 l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade est déterminé par le temps passé en activité et éventuellement dans d'autres positions ils prennent rang sur une liste établie par un grade dans chaque année en fonction de leur qualification et leur ancienneté maintenant passons maintenant à l'article 53 qui est vraiment vraiment essentiel et pertinent l'article 53 parle de l'avancement alors l'article dit ceci l'avancement de crade allié au mérite nul ne peut sauf pour service exceptionnel rendu être promis à un grade s'il et compte dans le grade inférieur un minimum de durée du service fixé par le statut particulier et ne détient le diplôme correspondant je vais vous relire la partie l'article 53 dit ceci parce que l'article parle en avancement en grade il nous dit au fait les au fait à quand un officier peut bénéficier en avancement en grade l'article dit l'avancement de crade allié au mérite au fait il faut le mériter mais tu ne peut pas obtenir des grades comme ça comme des cacahuètes qu'on achète au marché l'article dit il faut vraiment des mérites pour obtenir des avancements en grade il dit nul ne peut sauf pour service exceptionnel rendu être promis à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé par le statut particulier et ne détient le diplôme correspondant alors d'abord il ya des militaires qui peuvent obtenir des grades supérieurs par exemple si ils ont rendu vraiment un service service exceptionnel à la nation et aussi qui ont fait des études par exemple tu peux partir faire des études et d'officier à ton retour plupart bénéficient un avancement en grade c'est ça l'article dit mais c'est pas encore fini on va continuer cette fois ci avec l'article 54 de la loi l'article 54 dit nul ne peut autre que les officiers généraux être promis à titre exceptionnel à un grade sauf action déclat au service exceptionnel rendu presque cet article aussi complète l'article 53 mais la différence l'article 54 parle au fait des militaires qui ont des grades supérieurs par exemple les officiers généraux ils peuvent être promis selon l'article à titre exceptionnel à un grade sauf action déclat au service exceptionnel rendu à la nation passons à l'article 55 l'article 55 par le fait les dates l'article 55 dit les dates d'avancement des militaires au grade supérieur dans les forces armées guinéennes sont fixés au 1er janvier au premier juillet de chaque année des avancements en grade que il ya des dates qui sont données fixées par la loi conservant cette partie selon la loi les avancements en grade au fait s'effectuent entre au mois de janvier et au mois de juillet de chaque année ça veut dire le premier janvier et le premier juillet de chaque année alors cette fois ci on va parler de l'article 55 56 pardon aussi balle l'avancement en grade alors cet article dit l'avancement en grade dans les armées se fait sur la page des tableaux d'avancement élaboré exclusivement par les chefs d'état-major et le recommandement de la gendarmerie nationale ça veut dire c'est comme c'est comme dans une entreprise chaque entreprise a au fait des pyramides et au fait c'est un modèle de gestion qu'on appelle les pyramides au fait de d'avancement par exemple pour augmenter le poste d'un de fait le poste d'un employé ou bien le remplacement tu es tout c'est au côté des entreprises alors au côté de l'armée on dit que l'avancement en grade dans les armées se fait sur la base des tableaux d'avancement établi élaboré exclusivement par les chefs d'état-major et le haut commandement de la gendarmerie nationale alors c'est les trois institutions seulement qui élabore qui qui élabore au fait c'est ce plan alors on continue toujours avec l'article 56 comme vous le savez c'est les trois institutions qui peuvent en tout cas et qui ont les toutes les informations concernant l'avancement en grade c'est eux qui décident par exemple quels sont les militaires qui peuvent être avancés en grade alors ce tableau ces tableaux sont soumis à une commission présidée par le chef d'état-major général des armées et le tableau d'avancement est publié six mois avant la signature des textes définitifs d'avancement vous voyez il ya tellement de rigueur concernant et concernant ce sujet d'avancement en grade il ya vraiment de rigueur parce que vous voyez selon la loi ces tableaux les tableaux d'avancement sont soumis à une commission une commission qui comme l'assemblée qui discute ils vont présider et puis discuter sur le sujet et par la suite le tableau d'avancement est publié six mois avant avant la signature ça veut dire c'est même pas encore fini on publie le tableau six mois avant la signature du texte définitif d'avancement voyez c'est vraiment intéressant et vraiment pertinent alors passons maintenant à l'article 57 qui qui parle des critères à remplir pour être promis à un grade supérieur alors selon l'article 57 les critères à remplir pour être inscrits au tableau d'avancement sont définis conformément au tableau six après au fait et concernant un tableau dont vous allez voir à côté de la vidéo c'est ce tableau au fait c'est les critères que tu dois remplir pour prétendre être même sur la liste au fait sur le tableau d'avancement pour qu'on t'inscrit là bas d'abord tu dois remplir tous les critères avant qu'on t'inscrit sur ce tableau alors pour prétendre et là aussi c'était même pas fini parce que c'est après après qu'on t'inscrit sur ce tableau il ya une commission qui est présidée par le chef d'état-major général des armées une commission est présidée par ce dernier et après encore on publie le tableau six mois avant avant la signature définitif au fait le texte définitif d'avancement là vous avez compris maintenant parlons un peu de et de cette belle analyse de de baby la baby la le journaliste d'espace qui dit ceci il dit un autre ses dispositions et le mamadi d'oubouya devenir colonel en 2020 s'est élevé au grade général des corps d'armée avec quatre étoiles en fin janvier 2024 avant de se donner le grade des général cinq étoiles pour être le plus gradé en service dans l'armée guénéenne ce 1er novembre 2024 après seulement neuf mois dans le grade inférieur ça veut dire que ce côté et le général mamadi d'oubouya est passé au fait de de général quatre étoiles à général cinq étoiles et actuellement il est le le militaire le plus gradé en république des guinées et alors on va continuer avec ses compagnons du cnrd notamment david haba ibrahima suri bangoura et bala samora tous élevé au grade des générales de brigades des étoiles en octobre 2022 ça on parle de ces trois officiers ont été faits généraux des défis division le trou avec avec trois étoiles en fin octobre 2023 et deviennent désormais des généraux des généraux de corps d'armée avec quatre étoiles en ce 1er novembre 2024 alors parlons du général et un marakamara et abdou laïkida devenu généraux brigades à mai 2024 sont aussi passés au grade supérieurs des généraux généraux des divisions après un an et cinq mois quant à la porte parole du cnrd le l'ancien colonel et aminata diallo a aussi un passé de lieutenant colonel à l'avènement du cnrd au pouvoir ça veut dire en 2021 est devenu colonel et maintenant elle est générale de brigades entre 2022 et 2024 ça c'est une analyse de papilla je pense que vous avez très bien compris et ce sujet en tout cas chacun peut maintenant savoir est ce que cet avancement qui a eu lieu est ce que c'est dans la légalité ou pas chacun peut juger en tout cas en tirer des conclusions alors la famille partager cette vidéo maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo 1 1